Le Shadow Prayest, le fameux prêtre ombre, il a été drastiquement revu sur Shadowlands. Pour te montrer ça, je vais te montrer des chiffres et je vais te montrer du gameplay tout de suite maintenant. Commençons par le gameplay et par des chiffres qui vont suivre. Donc pour rappel, j'ai Details qui est par ici qui te permet de voir les dégâts faits. Ici, ce que je vais te faire, c'est que je vais te montrer un exemple de type de rotation avec déjà des légendaires équipés, etc. Donc une légendaire équipée. Et après, on va aller checker le Details afin que je te montre un peu les nouvelles choses. Je ne t'explique pas spécialement ce que je vais faire, je te le dis rapidement. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir après-dessus et que tu vois un petit peu les modifications, c'est parti. Donc là, je mets Toucher Vampiric, Toucher Vampiric, Toucher Vampiric, ok ? On active l'influction de puissance, on active le truc troll. Ensuite, on active le pet, on met des attaques mentales, des mots de mort, on met des trucs. On active la Void Form directement, on remet des dégâts. Attaque mentale, une toue, attaque mentale. On remet nos dots de partout, tac, on remet le fouet, tac. Là, on a de nouveau le fait de pouvoir faire une attaque mentale. On est full insanité, donc évidemment la dépense. On remet ça, on remet une attaque mentale. Je te laisse mater également les dégâts, ne oublie pas à droite. Et là, je ne vais pas tarder à arrêter le TPS parce qu'on a fait le plus gros du travail. Comme tu peux le voir, là, je suis à plus de 7k sur plus de 220 000 dégâts. Alors, ça demande un peu de pratique. Ce n'est pas super facile de faire ce que je viens de faire, mais si ça paraît, ça le sera rapidement si tu joues la classe et que tu t'entraînes. Mais dans l'idée, il y a quand même plusieurs petits trucs à gérer qui font que même si la classe est devenue plus simple à jouer sur le papier, il faut quand même checker un peu des trucs à gauche, à droite. Donc, comme tu peux le voir ici, ma première source de dégâts, Shadow Flame, Rift. Bah, ça n'existait pas, ça, avant. Deuxième source de dégâts, Peste Dévorante. Mais ça n'existait pas non plus, ça, avant. Ah, tout schéma empirique. C'est bon, je reconnais. Apparition ténébreuse. Ah, bah, voilà. Et bah, finalement, parce que, quand même... Attends, on va checker les logs d'un mec qui a passé super haut qui a tué un boss en mythique. On va checker ça vite fait, là, parce que là, là, c'est bizarre, quand même. 42%, le pet. Pourquoi le pet ? Il fait 42% de ses dégâts. 16%, Peste Dévorante. Et ensuite, t'as seulement Attaque Mentale à 8,6%. Mais dis donc ! Mais qu'ont-ils fait au prêtre ? Et bah, si t'es curieux de savoir le nouveau prêtre, qu'est-ce que ça donne ? Quel est le nouveau gameplay ? Pourquoi est-ce que le pet fait aussi mal ? Pourquoi Peste Dévorante fait aussi mal ? Et qu'est-ce que c'est que Peste Dévorante ? C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, déjà, je vais revenir sur les principes fondamentaux. T'as 3 ressources en prêtre. T'as ta vie, si t'en as plus, t'es mort. T'as de la mana. Tes sorts, ils coûtent un peu de mana, surtout les sorts qui soignent et qui font des effets. Par exemple, Masse Dispel, ils coûtent la race de mana. Comme tu peux le voir, la petite barre bleue, là, elle diminue pas mal. Si tu fais des boucliers ou des guérisons de l'ombre, ça pompe en max aussi, ce qui te ramène à une main à base. Voilà. Mon prêtre ombre est une classe utilitaire d'EPS. C'est-à-dire que tu peux assiste de plein de façons. Tu peux soigner, tu peux mettre des boucliers, tu peux grapter potes, enfin, il y a plein de trucs. Ensuite, t'as l'insanité. Et c'est là où ça devient intéressant. Sur BFA, je t'explique rapidement, parce que c'est pas forcément très intéressant, vu que c'est un peu différent. Ton but, c'était d'être max insanité en forme du vide et de le maintenir un maximum de temps, ce qui te donnait des stacks qui t'augmentaient ta hâte, ton critique, etc. Enfin, tu devenais balèze, t'avais des gros stats, et ton but, c'est de le maintenir le plus longtemps possible. À 60 stacks, 65 stacks, avec plein de hâte, plein de critiques, histoire d'avoir le plus haut montant. Tu utilisais ta dispersion pour garder tes stacks, enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et ton but, c'était de faire une forme du vide la plus longue possible. Désormais, la façon, la seule façon, pour moi, de sélectionner des talents spécifiques, mais j'y reviendrai après, la seule façon de dépenser ton insanité, c'est ta peste dévorante. Peste dévorante, ça coûte 50 d'insanité, affecte la cible avec une maladie qui lui inflige 1256 points de dégâts d'ombre, puis 2376 supplémentaires en 6 secondes, et vous rend un montant égal à 50% des dégâts infligés. Bon, déjà, là, évidemment, tu doutes qu'en PVP, c'est broken, le prêtre, il m'a soigné énormément. Donc, ça met ta principale source de dégâts, donc à part le pet comme, mais je reviendrai un peu plus tard, c'est ta peste dévorante. Dans l'idée, sans les légendaires, ta principale source de dégâts, c'est la peste dévorante. Tu peux voir ça exactement comme un Warrior Fury qui a 40 000 façons de gérer de la rage et une façon de la dépenser, saccagée. Là, c'est pareil, t'as plein de façons de gérer de l'insanité et t'as une façon de la dépenser, peste dévorante. Peste dévorante, c'est 6 secondes de note. Pour rappel, ça fonctionne, c'est comme être le pandémique, donc ça peut aller jusqu'à 8 secondes max. Par exemple, ici, mon toucher vampirique, c'est 20 secondes de base. Si je rapplique un toucher vampirique sur la cible, il passe à 28 secondes. Donc, tu peux aller jusqu'à 30% de la durée maximale en rappliquant les dots. Par exemple, si une peste dévorante qui a 2 secondes et que tu remets une peste dévorante, elle va à 8 secondes. Donc, il y a moyen de faire en sorte de ne pas perdre ton insanité max en overhidant juste au dernier moment ta dot. Bon, ça, c'est un petit peu technique, mais c'est pour te dire, qu'il y a moyen de ne pas overcap ton insanité et de faire gaffe à cette ressource. Du coup, ça, c'est le nouveau gameplay du prêtre ombre. Tu as également une grosse modification très importante parce que, comme tu le sais, je vais te remontrer, il y a des petites ombres. Regarde, là, tu as des petites ombres, tac, il y a des petites ombres qui partent sur les cibles. Ça, ça a été drastiquement changé. Avant, c'était sur les critiques de tes dots. Désormais, rien à voir. Lorsque vous utilisez attaque mentale, peste dévorante ou éclair de vide, donc tes 3 principales sources de dégâts, attaque mentale, peste dévorante, éclair de vide, éclair de vide, c'est quand tu es en Voidform, vous créez également une version ténébreuse de vous-même qui flotte vers toutes les cibles affectées par votre toucher vampirique et leur affiche 320 points de dégâts nombre. Et il y a toujours une synergie critique. L'écho critique crée deux apparitions. Ce qui est extrêmement fort et tu as des talents pour les rendre forts chez les apparitions. Donc, il faut que tu aies des touches vampiriques sur les cibles. Par exemple, on va mettre des touches vampiriques là et là. Et ensuite, dès que tu vas faire attaque mentale ou peste dévorante ou le truc de la Voidform, ça va envoyer des petites images qui vont faire mal. Et si tu fais un critique, ça en envoie deux fois plus. Basique, simple, ok ? Ça, c'est le nouveau gameplay du prêtre. Maintenant, on va voir vite fait les deux, trois modifs de base qu'il y a. On va récupérer l'infusion de puissance, deux minutes décédées, la puissance imprénalable pendant 20 secondes, ce qui augmente sa hâte de 25%. C'est goldé à ce fuck. En plus, tu peux le mettre sur un de tes potes. Donc, potentiellement, des fois, même si de base, tu as envie de mettre tes propres meufs sur toi et la hâte, c'est vachement bien en prêtre. Tu peux très bien la mettre sur un démo, genre un démo destru ou un démo affli, qui va faire encore plus mal et tu peux booster ton équipe. Donc, c'est le fait d'avoir le choix, c'est cool. Donc, tu as l'infusion de puissance. Tu as également récupéré le monombre mort. Avant, il était en talent, tu pouvais le prendre, etc. Bref, il est complètement différent. Désormais, tu peux le mettre peu importe les points de vie de la cible. Tu te prends des dégâts en retour de ce que tu mets. Et si la cible a moins de 20% de points de vie, tu lui mets 150% de dégâts supplémentaires. Donc, ça met très, très cher. En face d'exec, il est redispo et maintenant, tu peux le mettre on CD si tu as des healers ou si tu as de quoi remonter. Mais vu que tu as ta PS devorante et tout, normalement, ça ne devrait pas poser trop de souci à ton équipe. Les... Tous les pouvoirs, donc le truc du mage, du loir, etc. Ils ont tous été diminués. C'est pareil pour le prêtre. Tu as 5% d'endurance. Et tu as récupéré encore un CD défensif comme si tu n'avais pas assez d'avoir reçu le soin de ta PS devorante, comme si tu n'avais pas la forme de dispersion, comme si tu n'avais pas l'étreint de vampirique. Tu as également la prière du désespoir, comme si tu n'avais pas le bouclier et également la guérison de l'ombre. Il y a tellement de CD défensifs. Il vous rend instantanément un bon temps de point de vie équivalent. C'est un peu le cri de ralliement du prêtre qui était dispo sur d'autres spes qui désormais est baseline et du coup, dispo également pour le prêtre roman. Ce qu'il faut voir également, du coup, c'est là le dernier truc. Le dernier truc qui est important, c'est la Void Form. Donc avant, comme je t'ai dit, c'était différent, il fallait la garder, etc. Mais ça, je te l'expliquerai un petit peu plus tard. Ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que du coup, désormais, tu as Éruption du Vide, 1 minute 5 de recharge. Vous libérez une explosion d'énergie du Vide qui active votre forme du Vide et inflige 1900 points de dégâts d'ombre aux ennemis à moins de 10 mètres de vous. Donc en gros, tu fais une AOE sur un cast. Ça te met direct en Void Form qui dure pendant 15 secondes. Pendant que la forme du Vide est active, cette technique est remplacée par Éclair de Vide. Éclair de Vide qui met énormément de dégâts et qui faut spam en cooldown dès que tu l'as. Donc, pour rappel, forme du Vide, c'est le truc qui fait mal du prêtre ombre. Activez à l'incantation d'éruption du Vide. Vous dénaturez votre forme d'ombre avec le pouvoir du Vide, ce qui augmente les dégâts de vos sorts de 20%. Confère une charge supplémentaire d'attaque mentale. Ouais, ça aussi, c'est goldé. Et met fin au temps de recharge d'attaque mentale. C'est extrêmement fort. Notamment parce que tu as des trucs qui synergissent très bien avec l'attaque mentale, d'où les dégâts que j'ai pu te montrer au début sur le pet. Je veux juste te montrer qu'à l'heure actuelle, là où je tourne cette vidéo, il y a une légendaire qui est basée sur ton pet. Ce qui fait que ton attaque mentale et ton mode mort, ils font en sorte que ton pet, il se télépart derrière la cible et il met une attaque de zone qui est équivalent à 4300 points de dégâts. Ce qui est les mêmes dégâts qu'une place dévorante, ce qui est l'équivalent de 3 attaques mentales. C'est énorme. C'est énorme. En plus, en zone. A chaque fois que ça fait ça, ton pet, il gagne 1,5 seconde supplémentaire. Ce qui veut dire que tu peux avoir des pets qui durent pendant 25 secondes, toutes les minutes, si tu prends le talon sur le pet. Et en gros, ça, ça fait des dégâts monstrueux. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'entre autres, par exemple, tu vas activer ton pet. Tu actives ton pet, tu fais ton attaque mentale mode mort, du coup, il va faire ses dégâts. Si tu réactives ta forme du vide, tu récupères ton attaque mentale et tu peux déjà refaire 2 attaques mentales. Déjà, attaque mentale, ça fait grave mal, mais du coup, ton pet également. Et tu peux voir là, on monte rapidement très très haut en dégâts. J'ai déjà mis 23 200 points de dégâts avec cette légendaire. Donc le fait que ta forme du vide te permet de reset ton attaque mentale, ça a également des synergies sur ce genre de trucs. Maintenant, on va passer un petit peu au talent parce qu'il y a eu pas mal de petites modifs. Ils sont, pareil, assez simples. Donc ça va aller assez vite et tu devrais comprendre très facilement. Donc la première ligne, Forteurys de l'esprit. Ton fouet mental et ton attaque mentale infligent 10% de dégâts supplémentaires et génèrent 20% de l'inséanité supplémentaire. Bon, pour rappel, l'attaque mentale, tu le fais en coudonne, donc c'est très très fort d'augmenter ses dégâts, générer plus d'inséanité, excellent. Ta mort est folie qui fait que quand tu tues une cible, juste après avoir mis ton mode mort, tu récupères des trucs. Donc tu récupères de l'inséanité et le temps de recharge revient. Ce n'est pas incroyable, tu peux le jouer en donjon, mais ce n'est pas forcément fou. En réel et tout, tu ne joueras pas, en PVP non plus. Et sinon, après avoir tout fait un touché vampirique, ton prochain touché vampirique, il est instantané et il met plus de dégâts non. Donc typiquement, là, si je mets un touché vampirique et que je remets un touché vampirique, il est instant et il met des dégâts directs sur la cible. Alors ce qui en soit, en multidote, permet de le faire très rapidement, sauf que générer plus d'inséanité sur les fouets mentales et l'attaque mentale, c'est quand même très fort. Donc potentiellement, tu peux te dire, tiens, je vais prendre ce truc, ça ne marche qu'une fois, tu fais 15 secondes, en donjon mythique ou autre, en tout cas, c'est cool d'avoir la possibilité. Deuxième ligne, ça c'est les CD défensifs, donc soit tu gagnes plus avec ton étreinte vampirique, soit tu gagnes plus, entre guillemets, il revient plus vite ta dispersion, soit tu vas plus vite en posant des boucliers. Souvent, c'est celui-là qui est pris parce que tu ne vas pas très vite, tu es un peu un tractopelle et tu as envie d'aller très très vite quand tu as un prêtre homme. Ensuite, tu as l'exec du prêtre, donc en gros, tu ne fais plus mal quand tu es cible au moins de point 10, donc ça, c'est clairement ce que tu prends en mode cible. Tu as misère, qui est à la fois un nice to have et qui te fait gagner un GCD. En gros, tu as deux dots, principal en prêtre homme, tu as le toucher vampirique et tu as le mode mort douleur, et tu as le mode douleur. Là, quand tu fais toucher vampirique, ça met les deux directement. Donc comme ça, je fais toucher vampirique, ça met directement les deux, ça me fait gagner un GCD et en plus, c'est super pratique, je n'ai plus à jamais à faire le mode douleur. Quasiment, tu fais des toucher vampirique, ça réfléchit les deux, c'est suffisant. Ils ont quasiment la même durée, tu ne t'embêtes pas. Donc c'est vraiment un nice to have qui est très sympa. Et sinon, tu as le dernier qui fait en sorte que tu appliques des modes mort douleur sur tout le monde, mais ça coûte 30 points d'insanité, ça coûte extrêmement cher et ça ne fait pas si molle que ça, donc à l'heure actuelle, il est un peu trop claqué pour rentrer dedans. Là, tu as les seins de contrôle, donc tu peux faire explosion mentale à la place de fille, erreur psychique, etc. Ça, c'est plutôt pour les joueurs PVP. Donc je ferai des vidéos dessus, mais en expliquant pour le PVP spécialement, ça n'a pas changé. Ensuite, tu as des trucs vraiment forts. Les dégâts d'apparition ténébreux sont augmentés de 25% et le sort génère 2 points d'insanité. C'est monstrueux. Tu peux faire une attaque mentale qui met des dégâts de zone si les cibles ont touché vampirique. Ok. Et sinon, tu as déferlement d'ombre qui te permet de poser des dégâts qui font plus mal si tu prends une cible en mono-cible et sinon qui permet de mettre des dégâts de zone. En gros, tu peux faire un truc qui va tomber comme ça et du coup, ça met des dégâts de zone. Comme tu peux le voir ici, ça met environ 13 700, entre 11 000 et 13 700 dégâts sur 3 GCD, donc c'est vraiment très très correct. C'est un très bon talent versus, bon, les apparitions qui font plus mal. Surtout quand tu vas commencer à avoir du critique et que tu vas en générer masse, évidemment, voilà, ça fait plaisir. Comme tu peux le voir, apparition, c'est dans mon quatrième en DPS. C'est très fort. du DPS du Prétron. Donc voilà, c'est à peser le pour et le contre. Ça en donjon, pourquoi pas ? Ensuite, t'as une dot sur 45 secondes qui te permet d'appliquer ta PES dévorante. Ça, c'est très fort parce que du coup, t'as une PES dévorante gratos. Le toucher vampirique et ton mode douleur directement sur la cible. Très très bon talent. Tu as également le taron du vide qui fait une grosse canalisation qui fait grave mal. 4 secondes, mais 7 700 points dégâts et qui permet de réunissiser les durées de tes dots. Donc typiquement, si tu prends ce truc que tu mets des dots sur la cible, par exemple, je mets ça et je mets également une PES. Si j'attends le dernier moment, par exemple ici, je vais attendre une seconde, je mets mon drin. Comme tu peux le voir, elle reste à 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Donc ça va repasser d'une seconde à 5 secondes et en plus, ça la maintient full sur la cible. Également, ça marche avec le mode douleur et le toucher vampirique. Ce qui en soit, vraiment pas nul non plus. C'est juste que, comme je t'ai montré avant, la légendaire, elle est trop forte sur le pet et du coup, avoir ton pet toutes les minutes au lieu de toutes les 3 minutes, c'est trop fort. C'est juste tellement fort que tu es obligé de le prendre. D'autant plus que ton pet, du coup, il dure 5 secondes de plus. Donc clairement, à l'heure actuelle, en tout cas, si tu veux jouer au petit, tu es obligé de prendre le temps de l'esprit qui fait juste trop, 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 trop mal. C'est ce truc-là qui fait que tu as 44% de dégâts de pet. En plus, ton pet, il génère plus d'insanité, il génère 6 points d'insanité par frappe. Tu as également, je vais te montrer après, des conduits qui te permettent d'améliorer ton pet, de faire en sorte qu'il tape plus vite. C'est débile à quel point ça te génère masse d'insanité. La dernière ligne est super, super rapide, donc ça tombe bien. Donc, héritage du vide, ça te permet d'avoir la vieille Voidform, comme à l'époque, donc tu vas sûrement l'utiliser plutôt en let's game quand tu auras des gros stats de hâte et de critique. Forme du vide n'a plus de durée, mais vos points d'insanité seront drainés de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'il tombe à zéro et que la forme du vide se dissipe. Hum, dis donc, de vendre sur la cible. Alors, c'est vraiment fort, mais ça sera vraiment très let's game et ça ne sera pas le gameplay principal du prêtre ombre de mon point de vue. Ensuite, tu as plongé dans la folie, vous lancez éruption du vide sur la cible instantanément ce qui lui inflige 1900 points de dégâts d'ombre et active votre forme du vide. Donc, tu as une Voidform gratos. Trop bien ! Pendant 25 secondes, vos techniques génèrent l'insanité et en génèrent deux fois plus ? Dis donc, mais quel est le drawback ? Et vous pouvez lancer des soeurs tout en vous déplaçant ? Mais dis donc, c'est incroyable ! Si la cible ne meurt pas dans les 25 secondes après l'utilisation de sombre dans la folie, vous mourrez. Bon, bah voilà, c'est un peu le problème. Du coup, en raid, c'est claqué, en PDP, c'est claqué à moins d'être sûr de tuer la cible, mais ça va être claqué. Et en donjon mythique, ça peut être utilisé, mais bon, il faut aimer le gameplay. Mais pourquoi pas ? En tout cas, ça permet de pouvoir faire des plus beaux logs parce que, par exemple, tu gardes un BRS pour toi ou un genre de truc où ça permet à tes potes, ça peut permettre, voilà, en donjon mythique d'être utilisé également. En tout cas, ça existe. Et sinon, ta folie antique qui permet de rendre ton CD offensif de la Void Form encore plus puissant. Forme du vide augmente vos chances d'infliger un coût critique de 30 fucking pourcents pendant 15 secondes. Ce bonus diminue 2% par seconde. Mais en gros, comme tu as pu le voir, le critique, bah déjà, ça double les dégâts de tes attaques et de tes sorts. Incroyable ! Mais dis donc, je ne savais pas ! Mais en plus, ça double tes apparitions ténébreuses qui t'augmente ton Insanité a gagné, ce qui fait plus de dégâts. Donc, tu as une grosse synergie là-dessus. Et donc, en early game, le fait de gagner 30% de critique sur ta Void Form, c'est excellent et du coup, ta Void Form devient un CD très puissant. Donc, pour rappel, avant de rattaquer un petit peu les conduits, tu as 3 façons de faire des dégâts en prête rombes, plus ou moins, mais en gros, tu as tes DOTs, donc tu mets ton toucher vampirique, toucher vampirique, ton mode douleur. Ensuite, tu as du coup le fait de passer en Void Form qui te fait ton burst, ce qui te permet de mettre très cher. Tu dépenses ton Insanité, donc c'est ça qui fait mal la peste de dévorant, donc dépenser ton Insanité, c'est la deuxième réelle façon. Et la troisième façon, à l'heure actuelle, c'est avec le pet, mais notamment, c'est le fait de mettre tes attaques mentales et mots de mort sur la cible et tes éclairs du vide. Donc, tes dégâts plus ou moins instantanés sur la cible, qui sont exacerbés, évidemment, par cette légendaire. Donc, tu as plus ou moins ces 3 façons-là de faire des dégâts en prêtre ombre. Si on check un petit peu les conduits, rapidement, ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Vos apparitions ténébreuses infligent 5% de dégâts supplémentaires. C'est goldé. Ça, c'est le rang 1. Donc, les rangs max, ils sont à x2, voire x3 de ça. Donc, ça devient vraiment très, très fort. Ensuite, ombre enragée, la vitesse d'attaque d'ombre fiel, ça synergie avec le critique aussi, c'est ça qui est fort. La vitesse d'attaque d'ombre fiel est augmentée de 10%, inflige 10% de dégâts supplémentaires. Là, je ne l'ai même pas. Donc, imagine, c'est pour ça aussi que le mec qui part, c'est aussi haut, mais si tu augmentes la vitesse de ton pet que tu l'as, sur 25 secondes toutes les minutes, qui te génère 6 points d'insinité par frappe, qui fait encore plus mal, je te laisse imaginer à quel point c'est débile et pourquoi prêtre ombre et à chaque fois, top 3 ou dans le top des DPS actuellement, c'est juste trop fort. Et je te ferai une petite partie sur le PVP juste à la fin. Attaque mentale, inflige 5% de dégâts supplémentaires et a 5% de chances d'annuler le coup en insinité de votre prochaine peste dévorante. Alors, pareil, Attaque mentale, c'est une de tes premières sources de DPS, c'est dans les top 5, c'est quand même pas mal. Donc, déjà, tu augmentes ses dégâts et tu as 5% de chances de faire une peste dévorante gratos. C'est pas mal. Alors, il n'y aura que les dégâts d'attaque mentale qui vont augmenter avec les rendus conduits, mais c'est vraiment pas mal non plus. Et le dernier, lorsque vous n'avez pas adapté votre forme du vide, Fouvé mental a 5% de chances de vous permettre de lancer un éclair du vide gratos. Lorsque vous avez adopté votre forme du vide, éclair du vide a 5% de chances de mettre fin à son temps de recharge. J'ai l'impression qu'elle a du potentiel, mais elle me parle un petit peu moins. Voilà. En tout cas, elle existe. Ça, c'est au niveau des conduits. Au niveau des congrégations, je te ferai une vidéo complètement dédiée. Je ne vais pas rentrer dedans, je voulais vraiment que ce soit basé sur le gameplay. Et à l'heure actuelle, les congrégations ne changent pas suffisamment le gameplay pour que ça vaille le coup que je te le rende dans cette vidéo-là. Mais tant fais pas, on fera les congrégations en prétrompe, savoir ce qui est le plus optique et le plus intéressant. Et donc, pour rappel, pour aller rapidement sur les légendaires, que tu as une petite idée du gameplay, on rentrera dans les détails après. Mais en gros, tu peux faire mot de l'ombre, mort, consomme 6 secondes de douleur et toucher Vampirix, ce qui implique des dégâts supplémentaires à la cible. Un petit peu comme en démo, tu peux avoir un peu ce même système. Alors, clairement, ce n'est pas ouf, surtout en début d'extension et c'est chiant de remettre tes notes tout le temps. Tant que mot de l'ombre, douleur, peste dévorante et toucher Vampirix sont actifs, les 3, tu augmentes de 30% les dégâts de ton attaque mentale. Pourquoi pas ? Mais on a vu, il y a mieux actuellement parce qu'en plus, il faut la peste dévorante. Et fou et mental. Et ton fou et mental de zone, reconnaissance mentale, exact, ont des chances de faire apparaître une tentacule qui fait des dégâts sur la tassie pendant 15 secondes qui génère 3 d'enseignité pendant que ça fait des dégâts. Donc, en gros, si tu prends ça, tac, je te montre rapidement. Normalement, la première proc assez vite et après, ça va mettre du temps avant de faire apparaître la seconde. Donc là, tu peux mettre n'importe. Tu peux mettre incandescence mentale, tu peux être fou et mental. Ça va te faire apparaître petit à petit une tentacule. D'ailleurs, elle est là, ma petite tentacule et qui fait des dégâts sur la cible pendant un petit moment. Et du coup, ça génère de l'insanité. Après, elle disparaît. Donc, c'est exactement comme les corruptions de tentacule sauf que ça génère de l'insanité. Donc, ça, c'est également une légendaire qui est possible d'être mise en termes de gameplay du prêtre. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour du gameplay du prêtre. Donc, pour rappel, tu dépenses ton insanité désormais que en Pest Devorant qui est une dot qui fait mal et qui fait des dégâts de base et qui te redonne beaucoup de points de vie. Ta Void Form, c'est un CD désormais offensif qui a 1 minute 30 de cooldown. Et voilà, en gros, ça, c'est pour le principal du gameplay. Et après, tu as plein de subtilités basées sur tous les autres petits trucs que j'ai pu t'expliquer. En termes de PVP, il y a également un nouvel ajout et entre autres qui fait que c'est fort. Parce que déjà, Pest Devorant te redonne tellement de points de vie que c'est extrêmement dur pour les gens de te tuer parce que tu as ça, tu as des trains de vampirique, tu as ta dispersion, tu as ton moule, tu as ton bouclier, tu peux également te casser des guérisons de l'ombre. C'est très 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 dur de tuer un prêtre ombre à l'heure actuelle. Tu as le fire, tu peux également mettre l'explosion mentale si tu l'ajoues, l'horreur psychique. Quand j'ai maté des vidéos de mecs qui font du PVP en prêtre ombre, en 1v1, à part les rocs finesse, personne n'est capable de les tuer. C'est incroyable, c'est extrêmement fort. Et du coup, tu as un nouveau sort qui est très très fort également. 1 minute 5 de recharge, vous sondez l'esprit de votre ennemi pour lui tenter de lui dérober un sort. La victime ainsi détroussée ne peut plus utiliser ce sort pendant 20 secondes. Utilisable uniquement sur les hémonoïdes détenant du mana. Donc c'est extrêmement fort. Du coup, en gros, pour te donner une idée, sur les mages, tu voles leur ship. Le mage ne peut plus faire son ship pendant 20 secondes et toi, tu peux faire son ship. Te donner une idée exactement, c'est fort. Imagine, le prêtre de base n'a pas de CD sur l'assommé. Il n'a pas de truc sur l'assommé. Donc, comme par exemple le ship ou le sable du rog. Toi, tu as le fear, tu as des trucs comme ça. Mais du coup, là, tu te rajoutes directement, tu es capable de mettre un fear full sur un mec, tu lui voles son esprit et ensuite, tu le ship. Tu es capable de mettre à toi seul du coup, plus de 20 secondes de contrôle sur le mec parce que tu vas faire quoi ? Tu vas faire fear, voles l'esprit, ship, ship, ship. Tu peux le silence derrière, tu peux mettre 25 secondes à toi seul, c'est incroyable. Ça vole le fear du démo également et pour un instant là, le match, il ne peut pas de ship, le démo, il ne peut pas de fear. Ça vole également plein d'autres trucs au niveau des classes, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire et je te mets la liste de tous les trucs qui sont volés pour avoir ça. J'ai déjà récupéré la liste, bon là, je ne vais pas la parcourir parce que faire toutes les classes ça va être un peu long mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me le dis en commentaire et je te réponds du coup la liste des sorts qui peuvent être volés par le vol d'esprit du Prêtre Ombre. Ce qui en rend à l'heure actuelle, le Prêtre Ombre est en très très bonne position en PvE, notamment parce que ça fait extrêmement mal cette légendaire donc à voir ce que ça va donner sur la suite mais le fait d'avoir la peste dévorante également ça marche vraiment bien, ça fait des très bons dégâts. En Mythic+, ça marche également très très bien le Prêtre Ombre et en PvP, c'est S-Tierre, c'est l'un des meilleurs caster si ce n'est le meilleur caster à l'heure actuelle. Tu peux le voir, pour l'instant, ça sonne très très bon pour le Prêtre Ombre à l'heure actuelle. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me dire quelle est la prochaine classe que t'as envie de voir en vidéo, dont t'as envie de voir des explications, dont t'as envie de voir du gameplay. N'hésite pas non plus à partager et à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. On a dépassé les 20 000, ça me fait extrêmement plaisir, ça grandit super bien, n'hésite pas non plus à rejoindre Discord. Si t'as des questions, des idées, des trucs à proposer ou simplement t'as envie de jouer ou de proposer des trucs, n'hésite vraiment pas, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.